Bonjour, Sérine Gueye. Oui, bonjour, Neymoros. Sérine Gueye, vous êtes le président de l'Association des handicapés diplômés du Sénégal, également membre du mouvement FRAP. Quelles sont les difficultés actuellement que rencontrent les handicapés diplômés du Sénégal ? Oui, Neymoros, je suis le président de l'Association des handicapés diplômés du Sénégal et membre du mouvement FRAP. Les difficultés sont partout, et nos principes restent les mêmes. Depuis des années, la situation des personnes vivant avec handicap en termes d'emploi, de la santé, d'accessibilité, reste pratiquement au même point. Alors que la loi d'orientation sociale votée depuis 2010 par l'Assemblée nationale est là pour résoudre cette équation. Actuellement, nous demandons le recrutement des handicapés dans la fonction publique ou dans d'autres structures de l'État correspondant à leur profil professionnel. Nous demandons aussi l'accessibilité. Nous demandons aussi la gratuité des soins de santé. Oui, oui, je vous écoute, Sérine Gueye. Parce que nous sommes des citoyens sénégalais ayant fait le nécessaire pour mériter un emploi, une vie décente et digne au même titre que tout le monde. Nous avons confiance au président de la République, M. Basirou Djamay Djarhaï, raison pour laquelle nous avons participé à la victoire de la coalition Djamay Président. Et pourquoi vous vous demandez le recrutement des handicapés diplômés au niveau de la fonction publique ? Est-ce que vous pensez que c'est normal ? Est-ce que tous les handicapés diplômés peuvent être recrutés au niveau de la fonction publique ? Démoro, nous ne demandons pas le recrutement des handicapés. Nous demandons l'application de la loi d'orientation sociale. Parce que l'application d'orientation sociale peut régler définitivement le problème des handicapés pour ne pas dire les handicapés diplômés. Bien sûr que oui, on peut recruter les handicapés dans la fonction publique parce que le nombre de handicapés ayant des diplômes et un profil professionnel ne couvre même pas les 15%. Vous voyez ? Et que dit la loi d'orientation sociale seringuée ? Actuellement, l'application de la loi d'orientation sociale peut régler définitivement le problème des handicapés pour ne pas dire les handicapés diplômés. Nous avons un quota de 15% réservé aux personnes vivant avec un handicap dans un sac de recrutement. Nous avons un quota de 15% dans un sac de recrutement. Ils n'ont même pas respecté les revils de 50%. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Et pourtant, nous sommes des citoyens sénégalais. Nous n'irons pas dans les pires autres. Nous n'irons pas par la voie aérienne. Nous sommes des citoyens sénégalais. Nous y resterons pour exiger nos droits. Nos principes restent les mêmes. Et qu'est-ce que vous attendez des nouvelles autorités étatiques du régime de Diomaï ? Qu'est-ce que vous attendez exactement d'eux ? En tout cas, le président a un programme pour nous les personnes vivant avec un handicap. Raison pour laquelle nous et nos parents nous avons voté pour la coalition Basirou-Diomaï-Diakhar-Faï. Ce que nous attendons de lui, c'est l'application de la loi d'orientation sociale parce que seule application peut régler définitivement le problème des handicapés pour ne pas dire les handicapés diplômés. Je ne veux pas faire de la répétition, mais il faut que ce soit très clair. Le nouveau régime veut lutter contre le chômage des jeunes en incitant les jeunes, bien sûr, vers l'agriculture, vers des activités agricoles. Que pensez-vous de cette initiative du nouveau régime ? Actuellement, le président est sur la bonne voie. Franchement, il a la volonté aussi. Parce que moins de cinq mois, il a réalisé beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. Donc, il a la volonté. Vous pensez que l'agriculture peut lutter contre le chômage des jeunes ? Bien sûr que oui. L'agriculture, la peste et autres. Et vous, vous êtes pour ? Est-ce que vous allez rejoindre le président dans cette initiative ? Pourquoi pas ? Les handicapés diplômés, oui ou non ? Bien sûr que oui. Parmi nous, il y a des agriculteurs. Certains d'entre nous ont des agriculteurs. Oui, certains d'entre nous pratiquent l'agriculture. Le phénomène de l'immigration irrégulière qui persiste toujours, vous en pensez quoi ? Nous demandons aux jeunes de rester dans ce pays. Aller en Europe par la pirogue, ce n'est pas la solution. Au contraire, je le condamne. Ce n'est pas du tout normal. Nous demandons à l'État de prendre les mesures édoines pour arrêter l'immigration clandestine. Et pour vous, comment lutter exactement contre le phénomène ? Parce que malgré la sensibilisation et tout, les jeunes, personne ne peut les retenir actuellement. Pour retenir les jeunes dans ce pays, il faut obligatoirement créer de l'emploi, financer les jeunes et former, et surtout la formation professionnelle. Parce que si quelqu'un n'a pas une formation, il ne peut pas travailler. Donc il faut que l'État prenne ses responsabilités, créer des emplois, financer les jeunes et former aussi les jeunes, surtout la formation. Selon vous, est-ce qu'il faut maintenir les agences qui sont là pour lutter, pour financer les jeunes, les aider dans l'entrepreneuriat ? Est-ce qu'il faut maintenir ces agences ou bien est-ce qu'il faut les dissoudre selon vous ? Il y a ANPEJ, DER, entre autres. Non, je ne dis pas que, parce qu'actuellement, ça ne reste que des personnes, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Est-ce que vous comprenez bien ? Oui. Voilà. Donc, je ne dis pas que... Parce qu'on a donné que vous disiez que ANPEJ ou que DER ne financent que la clientèle politique. Oui. Avec Matissal, bon, donc, la DER est financée, c'est militant et militante. Mais ça, ce n'est pas du tout normal. Il faut financer les Sénégalais. Je ne suis pas d'accord de financer les militants ou militantes de l'APR ou bien financer les militants ou militantes de PASSEF. Non, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Nous sommes tous des citoyens sénégalais. Est-ce que vous comprenez bien ? Oui, oui. Voilà. Et les opérations de dégrappissement lancées par le nouveau régime contre les commerçants de certains marchés ici à Dakar, que pensez-vous de ça ? Parce que beaucoup de ces jeunes, voilà, naturellement, vont être des candidats à l'immigration irrégulière. C'est une très bonne idée. Voilà, mais il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner les jeunes. Je ne suis pas d'accord d'enlever quelqu'un ou quelqu'une sans lui trouver un endroit. Est-ce que vous comprenez bien ? Là, je ne suis pas d'accord. Mais aussi, ils n'ont pas le droit d'occuper la voie publique. Ce n'est pas normal. Même nous, les personnes en situation de handicap, on a des difficultés pour passer là-bas. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Ce n'est pas normal. Tu travailles. Tu veux travailler. Mais ça ne veut pas dire que tu vas occuper les rues. Ça, ce n'est pas du tout normal. Ça, ce n'est pas du tout normal. Donc, vous êtes d'accord avec les opérations de déguerpissement ? Oui, je suis vraiment, vraiment, je suis d'accord avec eux. Mais ça augmente le taux de chômage seringué ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que, il faut, donc, c'est toujours comme ça. Donc, par exemple, moi, je suis un citoyen sénégalais. Vous êtes un citoyen sénégalais. Mais, Momo, moi, je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit d'occuper les rues. Comme ça. Mais non, je ne suis pas d'accord. Et que pensez-vous des nouvelles nominations lors du Conseil des ministres, des gens de Jomai Président Passif, entre autres, promus ? Que pensez-vous de ces nouvelles nominations ? En tout cas, il y a beaucoup de jeunes. Et c'est ce que nous attendons de lui. Cela veut dire qu'il a une volonté pour travailler ce pays. Il a la volonté pour travailler ce pays, je veux dire. Et les cartes d'égalité des chances, vous en êtes où ? Les cartes d'égalité n'ont aucune utilité pour les personnes en situation de handicap. Ah oui ? Donc, nous lui demandons de refaire d'autres cartes d'égalité. Voilà. Mais pour le moment, les cartes d'égalité de Matissal n'ont aucune utilité pour les personnes en situation de handicap. Merci beaucoup, Sérine Gueye, d'avoir répondu à nos questions. Vous avez un appel à lancer au Président Jomai. Oui. Ce que nous réclamons, M. le Président, est un doigt fondamental pour chaque citoyen. Et c'est, à notre humble avis, un pilier essentiel pour permettre à tous les citoyens de participer à la construction de ce pays. Raison pour laquelle nous lui demandons l'application de la loi d'orientation sociale à la lettre. Parce que seule l'application de la loi peut régler définitivement le problème des handicapés, pour ne pas dire les handicapés diplômés. Voilà. Merci beaucoup, Sérine Gueye, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui dois vous remercier, André Moreau. Et je rappelle que vous êtes le Président de l'Association des handicapés diplômés du Sénégal, membre également du mouvement FRAP. Merci beaucoup.